salut à toutes alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc ça sera un haul aliexpress donc je vais vous présenter tous mes articles nail art que j'ai commandé sur aliexpress donc il y en a pas mal en fait j'ai tout commandé sur aliexpress donc si jamais ça vous intéresse une vidéo des autres articles que j'ai commandé sur aliexpress donc qui ne sont pas du nail art donc de la beauté du maquillage etc vous pouvez me le dire je vous ferai il n'y a pas de souci donc du coup j'ai beaucoup d'articles en fait tous mes articles nail art viennent de chez aliexpress sauf mes anciens vernis que j'utilisais avant faut savoir que ça fait très longtemps que je commande sur aliexpress enfin très longtemps ça fait au moins peut-être un an ça fait pas longtemps en fait mais bon et au moins avec mon copain on a peut-être fait au moins 70 commandes je pense 70 80 commandes donc voilà ça fait quand même un petit paquet donc je vais commencer tout de suite avec une lampe ma première lampe que j'ai commandé c'est une lampe comme celle ci je vous mettrai tous les prix et tous les liens s'ils sont encore disponibles en barre d'infos donc ça c'est une lampe que j'ai payé aux alentours des 3 euros un peu moins de 4 euros je pense voilà elle est comme ceci voyez un petit bouton là il ya trois lumières c'est une 8 watts je crois ou 6 watts non je crois que c'est 8 oui il ya un petit un petit bouton comme ça vous pouvez rentrer le truc et c'est adaptable usb donc voilà donc elle était pas mal celle là et quand on appuie sur le bouton elle se déclenche en 30 secondes mais bon 8 watts c'est pas c'est pas suffisant pour catalyser suffisamment bien les vernis faut laisser très longtemps moi je crois que pour catalyser à chaque coup je laissais peut-être trois ou quatre minutes donc c'est quand même pas mal voilà ensuite donc j'ai un coussin donc un coussin pour poser la main vous voyez quand vous faites vous posez la main et donc on peut l'ouvrir comme ça vous voyez il ya une mousse donc quand il est arrivé il sentait vraiment pas bon ce coussin donc du coup on va j'ai retiré la housse j'ai lavé la housse et donc maintenant ça sent plus du tout ça ça sent la lessive voilà il est très bien je les paye aux alentours des 1 euros 2 euros je pense et c'est top donc c'est pas pour moi même c'est quand je fais la manucure à quelqu'un j'avais commandé un lot de 10 limes à ongles donc les autres je les ai pas prises donc elles sentent vraiment pas bon celle ci et elles sentent vraiment toxiques et elles sont très 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 rugueuse donc celles ci je les recommande pas elles sont sur le site c'était les fins sur le vendeur que j'ai pris c'était les plus petits grains que j'ai pris et c'est c'est trop on peut pas limer les ongles avec sa fin c'est trop agré ça agresse trop l'ongle en fait voilà vous voyez l'îme est très grande elle est plus grande que ma main donc c'est un lot de 10 je sais plus du tout combien je l'ai payé ce lot peut-être 3 euros je sais pas mais en tout cas j'ai jamais utilisé aucune des limes donc voilà c'est un peu bête ensuite j'ai ah oui dans la même catégorie du coup on va rester j'ai en fait cet outil c'est pour polir l'ongle en fait donc vous savez vous polissez l'ongle sur ma précédente vidéo vous verrez peut-être quand je polis les ongles juste avant de mettre mon vernis donc vous avez cet outil voilà il ya plusieurs vitesses donc vous pouvez tourner la roulette comme ça voyez vous avez alors avec une petite boîte où il ya plein d'embouts donc vous avez cet embout différent avec des petits trucs comme ça elle est vraiment top non six embouts pardon je me suis trompé voilà elle est vraiment top par contre je vous conseille pas de mettre à la vitesse maximale ça va vous défoncer l'ongle mais bon et elle est vendue avec son cordon donc ça je trouve ça c'est vraiment top c'est un adaptateur à cdc donc l'adaptateur français en gros vous voyez ces deux tétons comme ça comme sur les prises qu'on a et vous rentrez le petit petit embout là et voilà et vous branchez dans votre prise et voilà elle est super je les ai payé aux alentours des 6 euros je crois et vraiment je vous la recommande mais à 300% voilà donc ensuite ça c'est pas moi c'est la maman dans le copain qui m'avait offert ça mais bon j'en ai vu sur aliexpress donc je vous présente là mais je crois pas qu'elle l'ait commandé sur aliexpress c'est une bague mais il ya les mêmes vraiment les mêmes sur l'express une bague comme ça vous la rentrez sur vos doigts vous voyez et vous pouvez je vous montre avec un vernis vous pouvez mettre un vernis dedans en fait c'est vraiment pratique voilà vous mettez votre vernis et puis pendant ce temps vous mettez votre vernis c'est vraiment pratique le vernis il tient bien quoi donc ça je m'en sers tout le temps c'est vraiment pratique voilà donc après vous avez une petite comment une petite pince coupante en fait pour couper moi je m'en sers pour couper les faux ongles donc voyez c'est un embout comme ça elle est vendue avec son petit protecteur donc elle est vraiment pas bien cette pince je m'en sers pas elle coupe pas bien et pour passer plusieurs fois ça abîme l'ongle au final enfin franchement ne l'achetez pas pour aller avec cette pince coupante bien sûr j'avais pris des faux ongles donc c'est ça la boîte est cassée donc elle est vraiment pas pratique je vous montre comme ça que les faux ongles c'est de la merde donc voyez ils sont très très fin ils se tordent ils sont tout oui il se casse pas c'est du plastique vous voyez ils se tordent dans tous les sens voyez ils sont vraiment nul franchement je vous les conseille pas du tout et cela je ne sais plus du tout combien ils m'ont coûté je pense qu'ils m'ont coûté 2 euros ou 3 euros quelque chose comme ça donc ensuite je me suis commandé vous savez pour faire la dépose de vos vernis en fait vous vous devez mettre du coton et du dissolvant vous mettez de l'aluminium et vous laissez poser 15 à 30 minutes sauf que c'est pas du tout écolo ni économique de prendre de l'aluminium donc du coup je me suis commandé un petit lot de cinq c'était dans sa petite boîte de cinq petits je sais pas comment ça s'appelle truc qui remplace l'aluminium en fait donc vous voyez c'est des trucs comme là il y en a cinq ces trucs comme ça oui je les ai pris en rose mais il ya plein de couleurs et donc vous pouvez mettre l'ongle dedans voilà et vous bas en fait vous retournez le principe c'est ça c'est que vous le retournez vous mettez tout simplement votre coton dedans et ensuite vous le retournez sur l'ongle et voilà donc c'est vraiment top j'ai payé ça je sais plus du tout 2 euros 3 euros un truc comme ça et franchement mais je vous le recommande à 200% c'est hyper économique écologique ça évite les déchets donc voilà ensuite donc ensuite je m'étais commandé des petits pochons des petits tatouages à l'eau là pour les ongles donc c'était on voulait emballer dans dans sa petite boîte je l'ai commandé en deux fois et j'ai pas reçu les mêmes tant c'était les mêmes que j'étais pensée recevoir donc tant mieux c'était une bonne surprise et donc je vais vous en sortir quelques-uns et donc voyez vous avez des petits motifs des petites fleurs c'est que des fleurs des petits papillons des petits trucs mignons quoi oui c'est pas tous montré mais bon ils sont top donc vous découpez vous mettez sur l'ongle vous millez et ensuite voilà ils sont vraiment bien je les ai déjà testé ça tient très bien si vous mettez une couche de top côte pardon sur l'ongle ça va vraiment bien tenir donc voilà donc j'ai commandé plusieurs lots ensuite j'avais commandé un lot de 30 petits trucs comme ça que vous avez sûrement vu dans ma vidéo justement avant donc c'est des petits scotch je vais vous montrer donc j'en ai reçu 30 de couleurs différentes là c'est un rouge et voyez et donc vous pouvez le mettre pour soit pour faire des petits dessins soit pour ne pas les passer si vous faites une manucure comme celle que j'ai sur les mains donc voilà ça c'est vous qui choisissez ce que vous en faites ensuite donc voyez j'ai mis tout ça dans une petite boîte ferré au rocher c'est tous mes trucs c'est bien rempli donc voilà alors ensuite je m'étais commandé ça donc c'est pareil c'est des petits tatouages ça m'a coûté je sais pas combien ça m'a coûté peut-être 70 centimes donc c'est une petite planche avec des petites roses voilà et j'avais aussi celle ci qui ont coûté 7 centimes je crois vraiment pas cher et elles sont vraiment bien aussi c'est top je m'étais commandé je m'étais commandé attendait que je sorte des petites des petits trucs de paillettes mais ils ont tout fui partout dans ma boîte c'est l'horreur donc il y a du rouge il y a de l'argenté il y a du doré c'est le doré qui a fui et il y a le rose donc voilà donc ils sont bien ils sont top franchement elle est de la bonne taille en fait les grains sont vraiment d'une bonne taille donc voilà je vous les recommande je sais plus du tout combien je les ai payés j'ai voulu en recommandé une autre couleur et le lien était plus dispo donc ça je sais que je pourrais pas vous mettre le lien de toute façon vous tapez paillettes et vous en aurez plein 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 donc ensuite j'ai commandé de la colle à faux ongles donc celle là par contre elle est bien c'est le seul truc bien que j'ai commandé pour les faux ongles donc j'en avais commandé deux donc bonnet glue c'est à la cyanoa prilat je sais pas mon père m'a dit que c'était super fort ça bref vous avez le petit embout par contre il faut le couper pour que la colle sorte parce que sinon la colle va pas sortir voilà vous avez un petit embout comme ça elle est très bien elle sent rien elle est elle coûte pas cher je suis plus moins d'un euro je crois donc je vous la recommande franchement on est top ensuite j'avais commandé pour dégraisser parce qu'en fait au tout début faut savoir que je savais pas qu'on pouvait dégraisser avec du dissolvant donc du coup je m'étais acheté ce dégraissant la cyna cleanser plus donc voilà et j'ai vu dans les commentaires qu'il était cancérigène donc parce qu'il ya de l'éthanol je crois que c'est pour ça donc bon en tout cas il est bon il sent très 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 bon vraiment il sent hyper bon il sent les fruits les fleurs donc voilà mais vu qu'il est cancérigène vous le recommande pas forcément ensuite je vais vous montrer ma lampe truc le plus un des trucs les plus importants donc c'est une lampe qui m'a coûté aux alentours des 16 euros 20 euros moins de 20 euros donc déjà vous avez une prise assez adaptateur comme l'autre deux tétons vous pouvez bien sûr retirer comme pour le policeur d'ongles voilà je vais le revancher non ça sera plus pratique d'enlever et donc vous avez trois temps donc 10 secondes 30 secondes et un an seconde 30 secondes et 30 60 secondes voilà vous avez donc c'est une 36 watts donc voilà elle est super belle moi je la trouve très 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 belle et donc dedans vous avez plein d'ampoules et ce qui est bien en fait c'est que vous en avez sur le plafond sur les côtés et en face donc vraiment ça sèche de partout en fait donc voilà je vous la recommande à 100% plus elle est vraiment belle enfin c'est un petit bijou et donc voilà ensuite donc je crois que ça va ouais pour finir je vais vous présenter donc mes vernis donc j'ai une grosse collection je mets tout ça dans une boîte comme ça et donc alors j'ai plusieurs marques donc aucun ne veut enfin il n'y en a pas un seul qui vient pas d'ali express tout simplement donc ma marque préférée déjà je vous la montrer c'est h&m donc c'est des vernis super 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 cool donc je sais pas si je vais tous les swatcher mais bon donc déjà j'ai base et top coat h&m je l'ai même commandé en quatre fois enfin deux fois chacun voilà le doré c'est toujours le top coat et l'argenté c'est toujours la base à chaque fois à chaque fois par exemple pour la marque élite le top coat pareil enfin voilà donc ça bon bah rien particulier à dire elles sont super bien les vernis coûte pas plus de 2 euros des fois même quand il ya les promos ils coûtent 96 centimes 98 centimes donc voilà donc j'ai plein de couleurs donc c'est des couleurs souvent bah celle là c'est celle que j'ai sur mon ongle voilà vous pouvez voir hop donc j'en ai plein j'ai un rouge comme ça j'ai un rose comme ça j'ai un espèce de sable comme ça j'ai un bordeaux rouge comme ça j'en ai plein j'ai pas trop ensuite j'ai la marque beau gel il est mignon celui là il est joli ce petit vernis donc c'est un noir tout simplement un noir basique celui là j'ai pas encore testé donc je saurais pas vous dire mais je sais que bon il avait des bons commentaires ah oui sur l'express regardez les commentaires vraiment très important regardez les avis des utilisateurs ça vous dira si c'est un bon ou un mauvais vendeur et si le produit sera bon vous savez là il avait des très bons avis ils coûtaient pas très cher donc je me suis dit je vais l'acheter donc j'ai commandé juste de la marque élite 99 juste un top coat et un basse coat je les ai testé une fois ils sont très bien voilà j'ai pas commandé de couleur alors ma deuxième marque préférée donc c'est les vernis vrais de molle voilà mais alors je vais vous montrer un truc bizarre voilà il y en a un où c'est marqué vrais de molle et l'autre drais molle donc ah non je l'ai pas sous la main bon du coup en gros on sait très bien que c'est tous des contrefaçons mais bon donc cela c'est que des vernis à paillettes en fait voilà ils sont top ils sont magnifiques ils sont super opaques franchement je vous les recommande à 200% ensuite j'ai la marque pop fill je crois que c'est la dernière à la marque pop fill donc c'est des vernis qui se présentent comme ceci alors ils sont très très bien donc là c'est une couleur rose fuchsia voilà qui sont super bien ça aussi je les ai testé je les aime beaucoup aussi enfin il n'y en a pas un que je vous conseillerais pas en fait je les aime bien tous mais les pop filles ils sont un peu plus cher donc je vous conseille d'acheter du h&m donc ensuite j'ai la marque cn d se j'en ai commandé qu'un seul donc le packaging on voit nettement la différence donc il est en plastique que les autres sont pas en vert ou je sais pas non je sais pas mais la couleur est très belle c'est un bourgogne un peu qui est très 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 beau mais il est en plastique le packaging est très cheap et il coûtait plus cher que les autres donc je vous conseillerais pas donc voilà c'est tout ce que tous mes produits aliexpress niveau neila donc bien sûr j'en aurai d'autres j'en attends encore d'autres de toute façon qu'une fois que si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça je peux vous la refaire y'a pas de problème moi ça m'intéresse beaucoup de parler de ça avec vous donc en tout cas si je peux vous donner des conseils pour commander sur aliexpress ça serait vraiment de regarder les avis des utilisateurs regardez les commentaires en dessous des vidéos même si c'est les commentaires viennent de russie etc ils sont traduits dans notre langue donc vraiment tous les commentaires c'est pas une bonne traduction mais vous pouvez très bien comprendre les utilisateurs même beaucoup de photos aussi donc ça faut bien se fier à ces photos là et pas les photos qui sont postées par le vendeur en fait donc voilà vous fiez à ces photos là ensuite qu'est ce que je peux vous donner comme conseil ah oui les produits n'arrivent pas avant deux semaines faut pas compter en général ça arrive au bout de un mois je dirais trois semaines minimum un mois mais c'est arrivé des fois c'est arrivé au bout de deux semaines mais bon si jamais votre colis n'est pas arrivé au bout de un mois inquiétez vous donc justement pour la lampe la lampe elle est arrivé au bout de 60 jours pile 61 61 jours en fait et donc du coup ça faisait deux mois et j'ai été regarder la garantie du vendeur vendeur protégé jusqu'à 60 jours donc du coup j'ai lancé un litige et j'ai reçu le lendemain au final mais ensuite quand vous commandez vous aurez le suivi de votre colis donc regardez mais ça il n'est pas souvent mis à jour des fois il dit qu'il est par exemple je sais pas bloqué à taïwan alors qu'il est arrivé à roissy dans la matinée donc ça c'est pas fiable mais bon ça peut quand même vous aider donc si jamais vous avez un problème lancer un litige et surtout traduisez le si vous savez pas parler anglais aller sur le traducteur et traduisez tout parce que des fois ils essaient de vous avoir et ils disent acceptez vous le lit acceptez vous à la fin du litige de ne pas recevoir de remboursement ni d'autres produits donc en gros là vous l'avez voilà pour votre porte monnaie et donc je pense que c'est tout ce que je pourrais vous conseiller sinon comparez regardez souvent c'est les mêmes produits mais à des prix différents donc prenez le moins cher vraiment prenez le moins cher pas besoin de prendre le plus cher en se disant oh il sera meilleur non c'est les mêmes ça je l'ai déjà fait j'ai déjà testé c'est vraiment les mêmes donc voilà sinon je pense que c'est tout franchement ça fera mal à votre porte monnaie mais lâchez-vous ça vaut vraiment le coup des vernis à 1 euro 2 euros que vous achetez en boutique je sais pas en boutique comment ça coûte un vernis papier permanent je crois que c'est aux alentours de 15 euros c'est super cher donc moi j'ai même pas été m'aventuré là dedans j'ai tout de suite commandé commencé avec ça donc voilà donc c'est tout ce que je peux vous conseiller si jamais vous voulez vous fasse une vidéo plus en détail de sur l'express pas vous pouvez me demander donc voilà si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne aussi vous pouvez mettre en commentaire des idées de vidéos de ce que vous voulez que je fasse bien sûr je le ferai donc sauf si c'est du maquillage je n'y connais pas vraiment maquillage ni en coiffure tout ça mais bon voilà vous pouvez me demander les vidéos vous voulez je les ferai voilà bon bah je vous dis bonne journée et à plus tard les filles bisous